Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce que le pouvoir nous permet toujours d'arriver à nos fins? Je trouve que le texte d'aujourd'hui est particulièrement intéressant parce que le personnage principal n'est pas celui ou celle qu'on attend. La grande trame narrative des deux livres des rois dans le Premier Testament est de démontrer que la chute de Jérusalem est le résultat d'une succession de fautes commises par les rois d'Israël. Cependant, notre passage n'est pas structuré autour de l'un de ces rois ou même l'un des prophètes qui les ont vivement critiqués. Il est centré sur un ennemi du peuple de Dieu nommé Naaman. Ce général en chef de l'armée araméenne, cet ami intime du roi de Syrie, cet homme au sommet de la pyramide sociale de son peuple, devait être autant détesté et craint par la population israélite que l'est un général russe en Ukraine. Il incarnait toute la violence, la destruction et la souffrance vécues par le peuple d'Israël. Mais malgré l'étendue de son pouvoir, Naaman avait un problème de taille, il était lépreux. À une époque, et dans une société qui ne prenait pas ce genre de conditions à la légère, toute maladie de peau, curable ou non, était considérée comme un sérieux handicap. Naturellement, lorsque Naaman entend parler d'une possibilité de guérison, il n'hésite pas un instant. Il obtient une lettre de recommandation de son roi avant de s'aventurer en territoire ennemi. Il apporte 300 kilos d'argent et 60 kilos d'or pour couvrir ses dépenses personnelles et garantir les meilleurs soins possibles. Il est convaincu que ce prophète étranger, en voyant toute sa richesse et son prestige, comprendra qu'il n'a pas affaire à n'importe qui et le guérira immédiatement. Cependant, les événements ne se déroulent pas comme prévu. Naaman arrive avec son char, ses chevaux et ses serviteurs à la résidence d'Élysée. Mais ce dernier décide de ne pas sortir rencontrer son visiteur. Le texte ne nous explique pas si le prophète est trop occupé ou s'il n'avait pas envie d'être vu publiquement avec un ennemi de son peuple. Élysée se contente d'envoyer quelqu'un avec le message suivant « Va te plonger cette fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. » Naaman est profondément contrarié par ce manque de respect envers une personne de son rang. Élysée aurait dû faire un effort. Il aurait dû sortir, effectuer quelques salamalèques et murmurer deux, trois incantations. Le prophète aurait dû lui prescrire quelque chose d'autre que de se baigner dans une rivière quelconque. Naaman n'avait pas fait tout ce chemin pour se faire insulter d'une telle manière. Furieux, il décide de retourner à la maison immédiatement, mais ses serviteurs lui font remarquer qu'il n'avait rien à perdre, à essayer. Alors le grand général ravale son orgueil, descend dans le Jourdain et il en ressort purifié. Il y a plusieurs milliers d'années comme aujourd'hui, nous tentons souvent, d'une manière consciente ou non, d'établir notre rang social pour nous démarquer de la masse. Même si nous savons très bien que tout cela est arbitraire et totalement injuste, l'expérience nous a appris qu'être médecin spécialiste ouvre plus de portes que simple livreur de pizzas. La richesse et le prestige procurent énormément de pouvoir dans notre société. Être reconnu par tous et toutes, avoir les moyens de ses ambitions, pouvoir contrôler son destin ou donner des ordres au lieu de n'en recevoir, peut devenir une drogue très grisante, nous amenant à croire que tout nous est dû. Nos désirs doivent être réalisés parce que nous sommes importants. Combien de fois avons-nous vu dans un magasin une personne se comporter d'une manière désagréable en disant « Je suis un client, j'ai des droits » ou une grande corporation se foutre éperdument des normes éthiques ou environnementales parce qu'elle crée beaucoup d'emplois, qu'elle crée de la richesse. « Combien de fois avons-nous désiré passer devant les autres parce que notre cas était beaucoup plus important? Combien de fois avons-nous cru que nous méritions un meilleur traitement que les autres? » Le texte d'aujourd'hui démontre clairement que l'ennui principal de Naaman n'était pas son problème de peau, mais son problème d'égo. Cet homme avait travaillé très fort pour appartenir à la classe dirigeante de son peuple et il espérait, en retour, pouvoir en tirer des avantages. Son statut l'avait habitué à ce que les gens autour de lui s'inclinent et lui obéissent servilement. Il ne croyait pas avoir besoin des autres. Cependant, la guérison de Naaman est le résultat de l'intervention d'une succession de personnes sans grande importance. Une jeune fille fait prisonnière par des pillards relève l'existence d'Élysée, un messager qui répète les mots du prophète, des serviteurs qui convainc leur maître de simplement essayer. Toutes ces personnes, demeurées sans nom dans notre texte, ont été des vecteurs de changement. Elles ont incarné la présence de Dieu qui se manifeste souvent d'une manière très subtile dans nos vies. Malgré leur faible statut social, elles ont réussi à faire une différence. Toutes ces personnes sans importance ont changé la vie de Naaman. Trop souvent, nous sommes aveuglés par le pouvoir. Nous croyons être capables d'imposer notre volonté aux autres grâce à nos ressources. Le grand général Naaman pensait pouvoir utiliser son prestige et sa notoriété pour forcer le prophète Élysée à le guérir de sa lèpre. Comme plusieurs d'entre nous, Naaman a été guéri de ses mots les plus profonds lorsqu'il a appris à mettre son égo de côté. Ce n'est qu'à ce moment que sa vie a vraiment changé. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. J'aime bien vous lire. N'oubliez pas, si vous le pouvez, si vous le voulez, d'appuyer financièrement notre communauté de foi. Tous les liens sont autour de ce message. Portez-vous bien, faites attention à vous. À très bientôt. Au revoir.